Est-ce que c'est vraiment indispensable pour un homme de lire, dans l'optique d'être fécond, de se multiplier? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Il y a un pasteur qui a dit, personne n'a besoin de mentor, sauf si la personne veut avancer rapidement et efficacement. Donc, tu n'es pas obligé de chercher un mentor, mais si tu veux avancer rapidement et efficacement, tu as besoin. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La branche que tu veux embrasser, quelqu'un est passé par là. Et la sagesse nous demande d'apprendre de la personne et d'avancer rapidement. Et nous, nous disons que dans les livres, on peut apprendre rapidement. Quelqu'un a passé 50 ans de sa vie à faire des expériences, il a mis ça dans un livre. Donc, ça veut dire qu'en une semaine, tu peux gagner l'expérience de 50 ans. Tu veux accès de façon physique à nos mentors, mais au travers de mon livre. Tu peux être impacté, tu peux être influencé au travers de la lecture. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose d'indispensable? Oui, c'est très indispensable. C'est un danger de ne pas lire. C'est vraiment un danger de ne pas lire. Si on réfléchit un peu à ce que Dieu nous appelle à faire en tant qu'homme, pourquoi il nous a créé en tant qu'homme, vraiment, il faut lire. Nous avons des modèles dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul. Même en prison, il demandait des parchemettes. Oui. Il faut lire. Parce que nous sommes appelés enseignants. OK. Un nom, c'est un enseignant. Tu ne peux pas passer ça à ta femme. Non, dans notre maison, c'est ma femme qui enseigne. Non. Nous sommes des enseignants. Nous sommes appelés enseignants. Et pour enseigner, il faut apprendre. Tu apprends. Tu dois lire. Un homme, c'est quelqu'un qui doit lire. Donc, je vais encourager mes frères qui sont connectés, qui nous suivent actuellement, ou les personnes qui vont nous suivre, peut-être après indifférés, vraiment à se pencher sur la question de la lecture. C'est très important. Tu lis, tu développes même ta capacité de réflexion. Oui. Parce que l'ignorance est transgénérationnelle. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas l'enseigner. Et l'ignorance, tu peux transmettre ça à tes enfants. Et moi, je ne voudrais pas que mes enfants soient ignorants.